Très précis, Karine, on vous retrouve demain évidemment sur la ligne. Cette arrivée à Saint-Quentin n'est pas inédite. En 2006, Robbie McEwen s'était imposé sur les Champs-Elysées. La municipalité a d'ailleurs de grands projets avec le Tour. Elle espère accueillir régulièrement cette épreuve si médiatique. La Grande Boucle est l'un des événements les plus suivis au monde. Eric Henry, Rémi Vivneau. Les 65 emplacements de camping situés à ses recours, le Grand Affiche, presque complet. Andy vient d'Angleterre, il supportera ses compatriotes Bradley Wiggins et Mark Cavendish. Demain, je serai à Saint-Quentin pour l'arrivée, puis je partirai à Épernay pour le départ de l'étape suivante. De là, j'espère rallier Metz dans la journée pour l'arrivée. Et après samedi, je rentre chez moi. Tout va bien ? Tout va bien ? L'endroit éloigné d'une dizaine de kilomètres de Saint-Quentin est idéalement située pour suivre l'étape qui arrivera dans la cité des Pastels. Nous, ici, on a un camping de nature. Je propose aux gens, premièrement, d'utiliser le vélo et d'aller voir le Tour de France en allongeant le canal. Ça va avec le Tour de France. C'est nature et c'est du vélo. Déjà en 2006, l'arrivée d'une étape du Tour s'était jugée ici, sur les Champs-Élysées de Saint-Quentin. Malgré leur éloignement relatif, les commerçants espèrent encore profiter de l'événement. Il y a des animations prévues après. Donc, il y a eu le 2006, on a vu comment ça s'est dépassé. Donc, maintenant, cette année devrait être beaucoup plus porteuse, je pense, et ramener un peu plus de monde. Pour attirer la foule vers le centre-ville, la municipalité organisera un concert gratuit et la plage de l'hôtel de ville restera ouverte en nocturne. On parlera de Saint-Quentin sur la télévision nationale et puis sur des télévisions étrangères. Si on devait s'acheter des pages de pub, on n'en aurait pas les moyens. Donc, effectivement, avec la vitrine qu'on aura, les paysages qu'on saura montrer, les atouts qu'on saura mettre en valeur demain, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour Saint-Quentin. Pour s'offrir une arrivée d'étape, la ville a déboursé 90 000 euros. Saint-Quentin espère désormais, dans les années à venir, devenir ville étape du Tour de France.